Après des années de chauffage au fioul, Alain Bertrand a décidé de rénover sa maison et de s'équiper d'une nouvelle chaudière. Sensible à l'écologie mais souhaitant également faire des économies d'énergie, il choisit alors un combustible fabriqué localement, le granulé de bois. Depuis six mois, sa chaudière est installée et le constat est sans appel. Nous avons trouvé que le granulé était une solution intéressante dans la mesure où, d'un point de vue écologique, il y avait un aspect énergie renouvelable. Cette production est locale, de proximité et donc nous on était sensibles à tout ce qui est circuit court. D'autre part, les coûts de fonctionnement sont très faibles par an. La propriétaire précédente payait 3000 euros, j'étais descendu à 1200 et là je descends à 650. Voilà, donc l'argument économique qui est aussi là. Et il n'est pas le seul à s'être équipé. L'utilisation du granulé de bois progresse dans la région. Pour développer cette filière sur le territoire, les professionnels du secteur se sont associés sous la bannière Alsace-granulé. Son président Michel Siat dirige l'une des plus grandes ciries du secteur où sont également fabriqués des granulés de bois. Ce qu'on coupe dans les forêts vaugiennes ou en général dans les forêts européennes est inférieur à l'accroissement de la forêt. Et la ressource utilisée c'est de la sûre, c'est un sous-produit de la production de siège. En fait, écologiquement c'est absolument fantastique, c'est local et donc c'est remplacer quelque chose qui est fait à l'étranger par une ressource renouvelable à un meilleur prix localement. En 2016, 150 000 tonnes de granulés ont été produits dans le Grand Est, 70% rien qu'en Alsace. ... ...